Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo différente aujourd'hui parce que ça va être une vidéo qui va être un micmac un petit peu de découverte, nouveauté et avant tout un peu l'occasion de vous montrer mon nouveau chez moi. Alors voilà, il faut savoir que c'est un appartement qui est déjà meublé donc la majorité des meubles ne m'appartient pas. J'ai le bail pour au moins un an mais toute la déco qu'il y a autour est avant la mienne et j'ai eu la chance d'avoir un appartement qui est joliment meublé. Donc ça me permet de pouvoir faire pas mal de choses et donc le but de cette vidéo est de vous montrer un petit peu mes découvertes mais aussi mode. Un petit peu accessoires et enfin forcément vous me présentez un petit peu les derniers achats du coup pour la déco que j'ai fait. Ça va être un petit peu tout, on va commencer par cette pièce qui est donc la chambre comme vous pouvez le voir. J'espère qu'il y a une luminosité qui n'est pas trop mauvaise mais je pense que vous avez pu reconnaître certaines choses qu'il y avait déjà dans mon ancien chez moi. Donc vous avez le fameux cadre pour ceux qui se demandent, ça vient de chez De Sonio. Donc c'est un site en fait où vous pouvez choisir vos posters et ensuite les cadres qui vont avec. Et je voulais une ambiance un petit peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu verdure mais un petit côté paradisiaque dans les tons un peu blancs et bleus aussi. Et donc il y a des coussins qui viennent, celui-ci vient de chez Maisons du Monde, celui-ci pareil et des coussins qui viennent de chez H&M, donc H&M Home. Alors c'est parfois des anciennes collections mais sachez que ça se retrouve très facilement ce genre de motif. Ce que je voulais vous montrer c'est surtout ma parure de lit en fait. Je l'ai pris chez La Redoute et vraiment pas cher du tout et je voulais, je sais pas si vous voyez un petit peu le côté crête, graisse mais je voulais un peu cette inspiration île de crête. Et en fait du coup c'est du coton tout simplement avec des teintes blancs et des petits détails rayés bleus à certains endroits, des petits pompons et je trouve ça très joli. Et j'aime bien le côté un petit peu, ça fait un peu bord de mer paradisiaque et du coup j'ai pris la couette qui allait avec et je voulais vous présenter. Si jamais ça vous intéresse en plus elle était soldée, alors j'espère qu'elle est encore soldée. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos de ceux dont je vous mentionne que j'ai acheté récemment pour ceux que je trouve bien évidemment. Mais je voulais vous en parler parce que j'aime beaucoup justement cette parure de couette, je trouve qu'elle est très sympa et j'ai pas eu pour cher tout compris. C'est à dire parure de couette pour un lit de 160 quand même, draps de lit et coussin, tout 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 compris. J'en ai eu pour une, je me demande si c'était pas une cinquantaine d'euros, ce qui est pas très cher parce que c'est un grand lit en fait. Et c'est de la bonne qualité. Je sais pas si vous voyez un petit peu quand vous achetez des draps etc. pour des grands formats, souvent c'est pas donné. Ensuite je voulais quand même vous parler de ce petit tapis qui là pour le coup coûte rien du tout, qui est un tapis de chez Ikea. Donc vous voyez pas le style que j'ai donné à la chambre en fait, mais je voulais quand même garder un côté brut parce qu'en fait il y a du parquet au sol et je voulais un côté brut. Et ce tapis m'a coûté même pas 2€ chez Ikea, qui est pas très grand, mais qui permet de faire un petit effet un peu plus brut dans la chambre que j'aime bien. Vraiment un côté un peu cabanon, cabanon en crête quoi. C'est ça que j'aimais bien. Et puis j'ai aussi acheté un traditionnel ave-jour de chez Ikea qui est très connu et très facile à mettre. Il n'y a pas besoin de racheter un truc électrique, c'est très simple, mais je trouvais l'ambiance plutôt cool. En même temps je voulais en profiter pour vous montrer des petites découvertes, accessoires, modes etc. Donc ça va être maintenant et après ensuite on passera à la pièce de vie principale, donc le salon. C'est vraiment les deux pièces que je vais vous montrer qui sont les plus intéressantes pour vous. Mais je voulais vous parler un petit peu de mode, donc déjà avec une marque dont je vous avais déjà cité, si je ne me trompe pas, l'été dernier. J'étais au Portugal quand je vous en avais parlé, il y avait un petit peu d'écho dans la vidéo. Mais là je vais avoir plus l'occasion de vous parler de cette marque qui est la marque Canopé, qui est une marque vraiment très sympathique. Je voulais vous parler de ce pantalon qui a malheureusement pris un petit peu de mimine du pull, mais c'est un grand pantalon un petit peu cigarette, taille haute, j'essaierai de vous le filmer un petit peu mieux. Qui du coup est assez long et ce que j'aime c'est qu'en fait il est très taille haute et j'aime le côté un petit peu classe que ça donne, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça c'est leur nouvelle connexion à la marque Canopé qui est vraiment une marque avec des produits de qualité mais assez dingue. C'est à dire que la marque en Allemagne qui est une marque française est vraiment, en fait je ne sais pas vous expliquer, les tissus sont toujours épais mais ne tiennent pas trop chaud. C'est de la bonne qualité, il n'y a rien de mal à dire, ça taille toujours très très bien pourtant. Moi qui suis un petit peu en mal, j'ai souvent beaucoup de mal à trouver des fringues à ma taille mais je n'ai jamais aucun problème. J'ai reçu aussi ce joli pull qui est magnifique pour l'automne-hiver, il va être génial, ça va avec tout. Vous pouvez porter en long comme ça avec un petit jean, ça donne un petit côté cool et des petits escarpins très jolis. Ou avec une jupe pour un effet un petit peu plus loose et des petites bottines, des petites bottes, c'est magnifique. Alors vraiment moi j'aime beaucoup cette marque. Après elle n'est pas donnée quand même hein, mais pour un pull ça reste correct. C'est pas plus cher que des marques comme Cezanne par exemple, donc pour la qualité je recommande. Sachant que ce pull on peut tout à fait le porter avec le pantalon un petit peu taille haute comme ça, noir. Et sinon ce pantalon taille haute est aussi très sympa avec un haut de leur petit haut qui est donc disponible dans leur nouvelle collection automne-hiver. Alors je vous mettrai toutes les références, pareil, mais c'est un petit top qui est pratique parce qu'il a manche longue donc on peut le mettre l'automne quand il est moins chaud. Et surtout il est vichy avec des espèces de petits volants sur le devant. Donc ça c'est pas mal si vous êtes comme moi un petit format avec une petite poitrine. Le fait d'avoir des volants devant floute un peu et donne cette impression d'un peu plus d'épaisseur. Parce que moi j'ai un tout petit buste et pas des grandes jambes mais des jambes plus grandes que mon buste. Et donc le fait d'avoir un petit peu d'épaisseur en haut c'est toujours agréable et pareil il taille super bien, il y a un petit bouton derrière. Enfin vraiment rien à dire sur la qualité, c'est vraiment une très très bonne matière. Il tient chaud sans donner trop chaud, je pourrais même le mettre en ce moment. Et du coup avec le pantalon ce serait hyper sympa, ça ferait un petit peu plus un côté travail, un petit peu plus secrétaire on va dire. Sans, voilà, j'ai pas du tout d'idée de secrétaire mais plus working girl c'est ça que je voulais dire. Donc vraiment pas mal. Et je voulais vous présenter une chemise que j'ai acheté chez Cezanne. Alors là on est dans une gamme de prix qui est quand même pas donnée. Voilà, Cezanne c'est cher pour ce que c'est. Mais j'ai craqué sur cette chemise de leur nouvelle collection. Qui est une chemise en fait avec un petit peu de... Qui est un petit peu à jourir en fait, avec un petit peu de dentelle comme ça, transparente. Et vraiment très jolie. C'est en coton, 100% coton. On a des petits boutons un peu des tailles nacres. Mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est tous les détails de la... Je sais pas si vous voyez de la dentelle qui est très belle. Et elle est assez longue. Et à porter ça avec n'importe quel pantalon, tout de suite ça habille la tenue. Donc j'aime beaucoup. Ensuite avant de passer au côté du coup salon et toujours un peu déco, je voudrais vous parler d'accessoires. Je vous parle de plus en plus en ce moment de bijoux parce que voilà j'ai découvert une mini passion. J'aime de plus en plus, j'en porte tous les jours, tout le temps et j'aime bien changer. Et de plus en plus j'aime une qualité qui est plutôt bonne. C'est-à-dire souvent du plaqué or, plaqué argent. Et voilà il y a deux filles d'une marque qui m'ont contactée qui sont adorables. Elles m'ont tout de suite mis à l'aise. C'était une marque française. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup les petits créateurs de bijoux. Et quand je peux les faire connaître sur ma chaîne c'est ce que j'aime encore plus. Alors c'est la marque qui s'appelle Who We Are. Donc pareil référence en Bernafo. Mais c'est une marque que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ce sont des bijoux qui sont soit en plaqué or, soit en plaqué argent comme je vous ai dit. Qui sont tous faits en France et en plus ils reversent au moins 50 centimes de toute leur vente du coup à des associations différentes. Donc en plus c'est un geste plutôt mignon surtout pour les marques qui débutent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore beaucoup de revenus. Mais ils ont quand même la peine de faire ça et je trouve ça très très bien. Du coup j'ai sélectionné plusieurs bijoux et déjà je voulais vous dire que ça arrive dans un truc mais trop mignon. On a un collier très bien présent, très très bien protégé. On a une petite boîte qui fait vraiment chic. Et ensuite un petit pochon en similicure qui pareil fait très qualitatif. Et les bijoux qui sont tous dans un petit protège plastique en plus pour faire être améné. Donc moi j'ai choisi une bague qui est juste magnifique. Toutes les références non seront en barre d'infos parce que je ne me souviens plus de tête. Donc j'ai choisi une bague dorée qui est vraiment d'excellente qualité. Il faut savoir que déjà avant j'avais une bague qui ne venait pas de leur site à eux mais qui était du même vendeur en fait. Une bague en plaques et argent qui était avec des espèces de fougères autour. Une espèce de fougères sur tout le tour du doigt que je mets tous les jours en fait et que j'adore. Et quand j'ai vu que cette bague était aussi sur le site internet c'est là que j'ai compris que la qualité des bijoux est top. Parce que cette bague je la porte depuis près de deux ans. Je me lave les mains tout le temps avec et elle n'a jamais rouillé. Pourtant des fois le plaques et argent a tendance à se rouiller un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Et bien là aucun problème. Donc j'ai su qu'on peut leur faire confiance au moins d'avance en me disant que si leur bijou ressemble à cette bague il n'y aura pas de problème. Donc j'en ai choisi une autre qui l'a du coup en plaqué or qui est magnifique. Vraiment très très jolie. Ce que j'aime en fait c'est qu'elle paraît toute simple mais au milieu on a un petit rond de petits points en fait. Qui est très joli, très raffiné. Donc ça c'est le genre de bague qu'on peut mettre tous les jours tout le temps. J'ai aussi craqué sur leur collier. Donc un collier qui est juste adorable. C'est vraiment... En fait un collier je ne sais pas si vous voyez qui a une chaîne avec des petits ronds là aussi. Donc chaîne un peu plus originale. Et on a une mini médaille au milieu qui retrouve un petit peu ce motif. Et ça c'est le type de collier qu'on peut porter en accumulation avec un collier un petit peu plus long sautoir. Donc là c'est une taille mitigée. C'est ni un collier rat de cou ni un long. C'est vraiment un entre deux mais qui est du coup très pratique avec ce type de petit haut là comme ça qui est un décolleté pas très profond mais léger. Et alors mon plus gros coup de coeur, pourtant je ne m'y attendais pas trop en fait, ce sont ces mini boucles d'oreilles qui sont en placard argent en fait avec des petites croix. Mais je les trouve juste, je ne sais pas comment dire, très élégantes en fait. Je trouve qu'elles vont très bien à ma morphologie qui est là encore petit format. Elles se voient sans être du coup trop improsantes vu qu'elles sont très minimes. Elles sont très faciles à mettre et on ne les sent pas du tout. Et malgré qu'elles soient toutes fines, la qualité est vraiment là. Elles sont quand même assez solides et on sent qu'on ne peut pas les casser trop facilement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, très très belle marque. Voilà, je vais vous dire honnêtement, quand j'ai reçu le coulis j'ai été super contente du rapport qualité-prix. Alors voilà, ce sont des bijoux en plaquetteur, plaquetteur argent. Donc voilà, il faut compter quand même 20 à 30 euros par bijou je dirais. Mais après, voilà, quand on se penche un peu sur la qualité, sur la durée du bijou, voilà mon autre bague là en plaquetteur argent qui était sur le site aussi, je la garde depuis 2 ans et elle n'a pas bougé et je l'adore et je la mets tout le temps. Donc ça vaut le coup si on se penche sur des bijoux où on a envie qu'ils durent très longtemps. Ensuite, on va continuer la vidéo. Du coup, je pense qu'il y aura un tout petit peu d'écho mais c'est parce qu'on a changé de pièce. On est allé dans le salon. Alors j'espère que l'écho ne sera pas trop fort donc je ne vais pas trop parler et je vais ranger mes bras dans mes poches parce que j'ai un peu regardé ce que j'ai déjà filmé et je vois que je bouge beaucoup mes bras quand je parle, un peu à l'italienne mais bref. Donc je vais essayer de moins bouger les bras pour que ça soit un peu moins pénible pour vous. Mais ici, je voulais vous présenter donc un petit peu de déco. Il y a des choses que vous devez retrouver comme cette lampe qui était dans mon ancienne chambre qui est en fait une lampe de la marque Casca. Pour celles qui se demandent, c'est une lampe que j'ai trouvée sur Amazon que je n'ai payée pas très cher parce que souvent ce type de lampe un peu cuivrée qui est assez actuel n'est pas donnée je trouve. Celle-ci, je ne l'avais pas payée trop trop cher et elle est de très bonne qualité. Ensuite, ce type de bougie que vous connaissez aussi très bien qui sont les bougies Majelie Candle. Alors moi, je rajoute toujours un truc en plus, un petit capuchon pour quand je ferme la bougie. Ça n'aille pas dans toute la pièce en fait. On n'a pas l'odeur de fumée mais seulement le reste dans les bougies. Celle-ci est ma préférée en fait et du coup l'affiche un petit peu orangée comme ça, elle est très bien je trouve avec le style de ce coin de mon salon. Et donc en fait c'est celle à la fleur d'oranger, c'est vraiment ma préférée de toutes les bougies. Et en fait il faut savoir que ce sont des bougies qui ont donc à l'intérieur un bijou Swarovski et je n'ai pas encore eu le bijou mais là si je ne me trompe pas je crois que c'est embrassé. Et voilà, c'est surtout l'odeur que j'adore avec cette bougie. Je trouve que finalement la couleur est très bien. Donc ça c'est des bougies que j'ai un peu partout dans mon appart. J'en ai de l'autre côté que je vous montrerai sûrement vite fait. Mais donc je vais vous dire. Et surtout ce que je voulais vous montrer qui est de la nouveauté, c'est cette décoration qui vient de chez Maisons du Monde qui est donc de plumes dorées alors qui était autour des 39 euros. Mais c'est vraiment très très grand en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mais c'est très grand. Alors on ne l'a pas fixé au mur parce que c'est un peu compliqué de fixer des choses au mur ici. Ce n'est pas chez moi. Mais du coup je l'ai trouvé très sympa et je trouvais que ça allait très bien avec le style que je voulais donner à ce coin de l'appart qui mettait un peu de couleur. parce que justement on peut retrouver du coup un fauteuil qui était à la base caché par la personne qui avait l'appartement ici. Donc c'était un fauteuil qui était avec un espèce de housse toute grise. Mais je trouvais ça un dommage de cacher la jolie couleur jaune parce que moi j'aime bien. Ça met un peu de couleur. Et j'ai rajouté un coussin que vous avez déjà vu qui venait de chez H&M Home aussi. Pareil qui ne m'avait pas coûté très cher. et qui là encore va bien avec tout le style un petit peu lumineux des différents métaux mais assez sobre finalement du noir, du gris des meubles. Donc j'aime bien le mélange. En même temps à côté il y a la table à manger. Hop ! Ici. Alors je ne vais pas trop tout détailler mais je voulais juste vous montrer les celles de table que j'ai achetées à Casa pour celles qui s'intéressent, qui sont un peu dorées, qui je trouve amener une légère luminosité à la pièce. Après ça va faire de point de vue. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que je les ai eues à Casa. Ensuite, j'avais envie de continuer avec ce coin du coup de l'appart qui est donc au niveau des coussins, etc. Donc ce qui est très sympa qu'a fait l'ancienne personne qui habitait ici, c'est qu'elle a mis en fait, je ne sais pas si vous verrez, mais partout des petites caisses en fait, des caisses de pommes finalement de chez des pommiers qu'elle a utilisées pour en faire des meubles. Je trouve ça très sympa. Donc évidemment les meubles étaient déjà là. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà les lampes, enfin les lampes, il y avait déjà les fauteuils. Mais c'était très monochrome. Alors c'est selon mes goûts, je peux comprendre qu'on aime ça parce que ça faisait très chic, ça faisait très côté jongler. Mais du coup j'ai modifié en rajoutant des coussins et toujours en gardant un peu cette tonalité finalement un peu jaune, un petit peu orangée, grise pour garder le concept. Et je voulais quand même du coup un petit côté un peu lumineux, un peu art déco, mélanger à ce côté très chic finalement du côté. Donc voilà, vous avez des coussins qui viennent ici de Bouchara pour le jaune. Le range venait de H&M Home, celui-ci de Ikea. Vous avez le petit là tout en fait qui est un peu clinquant et avec des espèces de petits strass. Et en fait vient de chez Maison du Monde, mes anciennes collections. Mais voilà, si vous voulez vous inspirer un petit peu, c'est l'idée que j'ai voulu prendre. Je vous retrouve juste vite fait ici côté salle de bain. Donc je ne vais pas détailler mais je voulais juste vous parler de deux petits produits que soit j'ai reçus ou que j'ai achetés récemment. Et du coup je me suis dit que ça pourrait aller un petit peu avec le but de la vidéo. En même temps, du coup je me suis changée, ce ne sont plus les mêmes vêtements. Mais je porte le pull dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et pour info, j'ai oublié de vous le dire, mais la marque Canopy vous propose de vous faire gagner ce pull à travers une participation sur Instagram. Donc c'est la marque qui a choisi la participation sur le réseau social. Dans quelques temps, je vais mettre une photo sur Instagram avec certainement ce pull. Et voilà, tout sera expliqué sur la photo pour que vous participiez, que vous ayez peut-être la possibilité de gagner ce pull qui est très très bien, que je porte déjà parce qu'il fait un petit peu moins chaud en ce moment. Et dans la salle de bain, je voulais donc vous parler déjà d'un produit que j'ai acheté chez Emma. Alors je ne sais pas si vous savez, mais je suis très fan des odeurs de figues. Et j'étais ravie de voir que chez Emma, il y avait des savons pour les mains à l'odeur de figues avec aussi un petit peu odeur de violette et de pêche. Mais ça sent vraiment la figue. Et ça sent exactement la figue de la bougie Stylior dont je vous avais parlé dans des précédentes vidéos. Donc je me suis dit, ça pouvait vous intéresser, c'est bien. Et en plus, c'est reste très basique. Mais ça coûtait dans les 3€ et j'aime bien le packaging en fait qui est très sobre et qui va bien avec le style de ma salle de bain qui est noire. Et puis je voulais vous parler aussi d'une brosse à dents électrique. Alors c'est une petite nouveauté chez moi. Donc ça c'est la marque Philips qui me l'a envoyée. Pour être franche, avant je n'utilisais jamais de brosse à dents électriques. Alors voilà, je vais vous donner mon avis complètement global. Je vous l'ai testé parce que mon copain, ça fait très longtemps qu'il utilise des brosses à dents électriques. Et c'est des brosses à dents électriques rotatives qu'il utilise. D'ailleurs la sienne est ici. Et en fait, voilà, il est conseillé par les dentistes que la brosse à dents électriques permet d'avoir un meilleur brossage des dents et surtout d'avoir moins de problèmes au niveau des gencives. Donc j'ai voulu essayer, moi qui ai plutôt du genre à utiliser de brosse à dents manuels. J'étais un peu sceptique pour être franche. Alors celle-ci coûte très cher comme brosse à dents électriques. Voilà, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté dans le commerce pour être totalement honnête. Mais ce qui me plaisait, c'est qu'en fait, contrairement aux autres brosses rotatives, c'est qu'elle fait beaucoup moins de bruit parce qu'en fait, elle est sonique. Donc c'est d'ailleurs la gamme, c'est Sonicare. Et comme elle est sonique, je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bruit. Ce qui est très agréable quand on n'aime pas le bruit de la rotation finalement. Après, celle de mon copain a coûté 20 euros je pense dans un supermarché. Donc c'est tout à fait abordable d'en acheter à des prix plus chlorectes. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, elle brosse très très bien les dents. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a trois modes. Il y a le mode, en gros, pour avoir les dents très blanches, un mode juste pour le nettoyage classique et un mode pour le nettoyage en faisant attention aux gencives, donc plutôt pas mal. Moi, j'utilise le nettoyage très très brillant, ce blanc. Et c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai l'impression que mes dents sont un petit peu plus blanches après, voilà, à faire de goût. Mais j'avoue que maintenant que j'ai testé les brosses à dents électriques, je ne pourrais plus repartir à une brosse à dents manuelle parce que c'est vrai qu'après, mes dents sont complètement propres et j'ai pas l'impression finalement de m'esquinter les gencives parce qu'avec le brossage manuel, j'avais l'impression d'avoir les dents toujours un petit peu sales et les dents... Et pourtant, je frottais, donc voilà, ça ne sert à rien. Sachez que si j'avais voulu tester une brosse à dents électriques, celle-ci est très bien si vous voulez mettre, voilà, une certaine somme. Mais dans tous les cas, je vous conseille des brosses à dents électriques. Voilà, donc ça sera tout. Je vous retrouve du coup dans le salon parce que c'est une vidéo qui a été tournée entre deux jours. Donc c'est des fonds que vous pourrez sûrement retrouver finalement dans mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Là aussi, j'ai mon petit tabouret que je vous avais déjà montré, qui, alors je ne sais plus le nom de la marque, mais que j'avais eu, que j'avais eu il y a quelques temps dans mon ancien appart, que je trouve très sympa. J'aime bien en fait le côté un peu industriel, bois, les matières brutes mélangées avec un côté un petit peu plus clinquant, des choses un peu de métal doré, cuivré, etc. J'aime bien se mélanger ces différents styles. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'essaierai de mettre des inserts images un petit peu plus sympas. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo et puis voilà. Salut, bye.